Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne pour vous parler de mon allaitement. Alors c'est un sujet que je n'avais pas forcément prévu d'aborder tout simplement puisque ça ne m'était pas venu à l'esprit, du moins pas en vidéo. Mais au final je trouve que c'est un super sujet dont j'aime parler de toute façon en règle générale sur mon Instagram. Si vous me suivez vous savez que j'ai raconté petit à petit toutes les phases par lesquelles je suis passée dans mon aventure de l'allaitement. Et du coup je trouvais ça chouette de résumer toute mon aventure de l'allaitement dans une vidéo en répondant à des questions. Donc je vais faire le tag allaitement, un tag que j'ai vu sur Youtube. Donc le principe d'un tag c'est tout simplement une liste de questions auxquelles on répond et on est tagué par quelqu'un et ensuite on tag d'autres personnes. Donc on dit en fait à d'autres personnes de le faire. Je me suis auto-tagué clairement parce que je ne voulais pas raconter, parler de mon allaitement. Et en fait je me suis dit que c'était cool d'avoir déjà une liste de questions un petit peu pour me guider, pour pouvoir tout simplement répondre aux questions qui sont les plus posées. Et notamment celles que vous m'avez posées aussi sur Instagram. Donc j'ai repris ce tag d'allaitement que j'ai vu sur différentes chaînes Youtube. Mais je vais rajouter quelques questions notamment à la fin sur la partie sevrage. Puisque c'est des questions qui m'ont été demandées et qui ne sont pas abordées en fait dans ce tag. Donc c'est parti ! Ah oui je précise juste avant de commencer que du coup j'ai un seul bébé, donc du coup Alma, qui a aujourd'hui 14 mois. Donc voilà c'est le seul enfant que j'ai allaité. Alors la première question c'est lors de votre premier accouchement aviez-vous pour projet d'allaité ? Donc mon seul et unique accouchement. Donc jamais pour projet d'allaité. C'est quelque chose qui est venu assez naturellement en fait quand je suis tombée enceinte. La réflexion d'allaiter ou non. Et c'est venu naturellement, j'étais plus partante pour allaiter tout simplement parce que j'étais déjà dans une démarche naturelle. Au quotidien en fait j'avais déjà commencé un petit peu ma démarche zéro déchet, minimaliste. Enfin si l'un dans l'autre parce que voilà on utilise moins de choses avec l'allaitement aussi. Mais voilà tout dans une démarche naturelle. Et au final ça s'est imposé à moi comme étant la solution la plus simple et la plus naturelle. Donc j'ai été tout de suite partante pour allaiter dans les faits. Après en fait je me suis toujours dit je vais essayer en gros tout simplement. Je vais essayer d'allaiter. En fait je m'étais vraiment pas mis d'obligation. Mon projet c'était tenter d'allaiter et voir jusqu'à où ça me mène. Donc j'avais pas de projet défini, j'avais pas de genre j'allaiter 6 mois, j'allaiter 1 an. Ça s'est venu petit à petit en fait. Je me suis dit si ça fonctionne, si je sais pas, si moi je le supporte, si j'ai pas de douleurs trop compliquées, s'il y a pas de complications, si mon bébé, bah aussi si ça se passe bien etc. Ensuite je me suis dit 3 mois. A 3 mois je me suis dit bon bah quand même jusqu'à 6 mois diversification. A 6 mois je me suis dit bon bah 1 an. Enfin en fait voilà petit à petit c'est vrai que quand ça devient dans la routine, c'est plus après que je me suis dit bah au fil de l'eau en fait, allez on continue un peu plus quoi. Question numéro 2. Quelle est à ce jour votre durée d'allaitement la plus longue ? Donc ma seule et unique expérience de l'allaitement tout simplement a duré 12 mois, donc 1 an, je crois que c'est à peu près 1 an. J'ai pas exactement calculé mais c'est vers ces 1 an qu'on a arrêté l'allaitement petit à petit. Sachant qu'elle était en allaitement exclusif au sein jusqu'à ces 7 mois. A 7 mois on l'a mise à la crèche et donc du coup je tirais mon lait et elle a pris des biberons de mon lait maternel à la crèche. Ça, ça a duré jusqu'à à peu près 11 mois où là on a commencé à du coup passer au lait infantile à la crèche uniquement. Et après du coup ça c'est voilà, mon allaitement s'est arrêté vers ces 12 mois. Par contre ça a été un sevrage induit donc du coup de ma part. Quoique, enfin je vous expliquerai à la fin du coup toute la partie sur le sevrage. C'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement mais ça a été induit dans le sens où c'est quand même moi qui lui ai proposé le biberon à la place. C'est pas elle qui m'a dit non je vais arrêter de téter quoi. Question numéro 3, avez-vous souffert de difficultés physiques ? Alors oui, j'ai même envie de rajouter dans cette question et ou mentale. Donc premièrement par rapport aux difficultés physiques, ça a été très compliqué les premiers... Enfin très compliqué, je parle pour moi après, je sais que ça peut être pire. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent même pas allaiter etc. Enfin quoi que c'est quand même très rare. Mais bref, ça a été très difficile les premiers jours. Je dirais la première semaine, même je dirais avant la montée de lait, vraiment les premières fois où elle a têté. Vraiment la première semaine où elle têtait, je pouvais même pas... Enfin dès qu'il y avait un vêtement qui effleurait ma poitrine, vraiment ça me faisait mal. Enfin c'était vraiment à vif en fait. Et voilà, c'était parce que forcément elle têtait, elle têtait pour provoquer la montée de lait. Et mes tétons étaient en train de se faire on va dire à l'allaitement. Et petit à petit ça a mis du temps et ça m'a mis moi jusqu'à un mois pour vraiment ne plus avoir de douleur. Donc pendant tout le premier mois, j'avais pas des douleurs, comment dire, c'était pas des douleurs où vraiment ça me faisait mal à chaque tété. Mais c'était sensible en fait, voilà c'est ça. J'avais vraiment la poitrine très très sensible les premiers jours, ultra sensible. C'est-à-dire qu'à chaque fois je me disais, faut que je la mette au sein, ok c'est bon, vas-y je la mets au sein, je me concentre et je serre les dents en fait. Donc c'était comme ça pendant les premiers jours. Donc je mettais beaucoup de l'anoline, j'étais tout le temps laissée aller à la maternité parce que vraiment je supportais aucun vêtement. Même rien qu'un vêtement se pose sur mes tétons ou quoi, c'était hyper sensible. Et même pendant le premier mois, quand je la mettais, c'était un peu, en fait je me rendais compte que je serrais les mâchoires avant de la mettre au sein en fait. Donc j'étais comme ça crispée pendant les premières secondes où elle tétait et après ça allait mieux. Mais vraiment pendant le premier mois, ça a été sensible, ça a été très sensible. Et en fait j'avais vu dans un partage d'expérience de quelqu'un d'autre qu'au bout d'un mois, du jour au lendemain, ça allait. Et c'est ce qui s'est passé pour moi en fait. Vraiment, je pense que c'est le temps aussi que la poitrine se fasse à cette petite chose qui te tête le sein 12 fois par jour. Et en fait c'est vrai que en gros, t'es pas direct en mode l'allaitement et c'est bon en gros, tes tons sont prêts quoi. Enfin il faut vraiment que ça se fasse, en tout cas moi c'est ce qui s'est passé. Le premier mois c'était en gros, je me disais est-ce que je continue ? Bon j'ai fait hier, de toute façon je pourrais faire aujourd'hui. Est-ce que je continue ? Et en fait c'était pas une souffrance mais c'était quand même quelque chose d'assez difficile parce que c'était sensible quoi. En fait je voyais toutes les femmes qui allaient jusqu'à un an, jusqu'à des bébés qui avaient 9 mois et tout. Je me disais mais je pourrais jamais tenir comme ça si c'est comme ça pendant 9 mois. Enfin comment ces personnes font en mode quand tu vois l'enfant et hop, elles le mettent comme ça. Alors que moi il fallait que je sois concentré vraiment. Il fallait que je la mette au sein et que je me dise, bon je me concentre pendant 5 secondes et après ça allait mieux. Et en fait ça s'est vraiment passé au bout, à la fin du premier mois. Ou après pour le deuxième mois c'était pareil, je commençais à la mettre vraiment tranquille. Je pouvais faire autre chose en même temps et ça a vraiment commencé à aller beaucoup mieux à partir de ce mois-là. Et après c'était de mieux en mieux, c'était normal. Ça c'est vraiment simplifié et ça me faisait plus du tout mal, donc j'avais plus aucune douleur. J'ai juste eu, du coup pendant le sevrage ou les fois où je ne tirais pas mon lait par exemple, quand elle était à la crèche si j'oubliais de tirer mon lait ou des choses comme ça, j'ai juste eu des engorgements. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui fait quand même très mal, en fait quand tout simplement vous avez les seins qui sont pleins de lait et que ça demande à sortir en fait. Et donc ça c'est quelque chose qui fait assez mal, donc la poitrine devient dure et il y a des sensations un peu comme si c'était inflammé. Donc ça oui, j'ai eu ça, mais ça ne m'a jamais vraiment fait, disons, quelque chose de plus grave, comme des mastites ou ce genre de choses. J'ai toujours eu en règle générale un allaitement qui s'est très bien passé et qui a été assez simple. Ah, j'allais oublier les douleurs mentales, ça j'en reparlerai peut-être après, mais en gros au-delà des douleurs physiques, mentalement, l'allaitement c'est quelque chose qui est quand même très compliqué, en tout cas moi qui a été compliqué dans le sens où, en fait, il faut dédier son corps et du coup aussi son temps à un petit être qui au début demande énormément, énormément. Enfin c'est vrai que voilà, quand on voit l'allaitement, moi je ne me rendais pas compte en fait à quel point c'était vraiment dédié de sa personne et je m'en suis rendue compte au fil du temps et encore plus sur la durée, vu que ça a duré un an, c'est du temps vraiment, du temps passé parce que c'est au-delà en fait de la nourriture. Moi ça a été tout de suite pour elle un réconfort aussi et du coup ça a été beaucoup de temps passé à l'accompagner au sommeil puisqu'elle dormait au sein, beaucoup de temps passé pour la réconforter, etc. Enfin voilà, c'est... en fait on a une place qui est à part pour notre bébé et c'est vrai que c'est vraiment dédié son corps, et à la fois son corps mais aussi son esprit, toute son âme j'ai envie de dire à son enfant puisque voilà, on est vraiment collé, serré à lui pendant le temps de l'allaitement en fait. Alors question numéro 4, avez-vous souvenir d'une situation cocasse d'allaitement ? Alors cette question, pas vraiment, puisqu'en fait pour moi ça veut plutôt dire par exemple en extérieur avec d'autres gens, etc. J'ai allaité pendant quasiment une année de confinement, donc du coup j'ai vraiment pas eu beaucoup l'occasion de sortir de... tout simplement de chez moi en allaitant dehors et les fois où je l'ai fait, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de soucis ou de situation particulière. Du coup je dirais simplement des situations cocasses avec ma fille au quotidien, donc ça a été les fois où... les premières fois où elle commence vraiment à bouger, donc quand elle passe vraiment du petit nourrisson à... moi ça a été assez rapide, les fois où elle a vraiment commencé à gigoter, à se retourner en tétant, etc. Ça c'est vraiment marrant, enfin ouais c'est marrant, c'est surprenant parce qu'en fait voilà avant je voulais porter, etc. et après ils font leur vie et ils têtent en même temps. Enfin ça c'était surprenant quand elle a vraiment commencé à bouger en même temps, à se retourner et tout en étant collé à moi. Et sinon les fois où elle a découvert en fait que ce qu'elle tétait appartenait à mon corps en fait et où elle a fait le lien. Ça c'était hyper drôle aussi parce qu'en fait avant voilà ils sont tout petits donc ils sont un peu comme ça à têter ce qui vient et on leur présente en fait le sein. Et après quand elle a vraiment compris que c'était moi, que ça... Quand elle a plus cet instant en fait mais vraiment la réflexion de se dire ah mais en fait ça t'appartient ce truc, c'était hyper drôle parce que du coup elle touchait, elle me regardait, elle disait mais... et du coup quand elle a commencé à dire tété, etc. Ça c'était hyper voilà hyper surprenant aussi, hyper mignon de la voir se rendre compte en fait que bah oui cette chose m'appartient et je te la dédie un instant de ma vie. Mais du coup voilà ça c'était cocasse on va dire. Alors question numéro 5, quelle est la remarque la plus à côté de la plaque qui vous a été faite ? Alors des remarques à côté de la plaque, j'en ai pas eu énormément. Alma était un bébé qui n'a jamais été très intéressée par la nourriture et qui ne l'est toujours pas aujourd'hui. Donc j'ai eu rapidement mais pas vraiment les remarques comme quoi peut-être mon lait n'allait pas être assez nourrissant et bah surtout qu'elle ne mangeait rien. Mais en fait je pense que c'était l'inverse quoi parce que de toute façon elle était déjà assez nourrie par mon lait. Bah oui si, j'ai eu quand même... ouais je pense que j'ai eu un peu la panoplie quand même des remarques. Donc les remarques de est-ce que ton lait la nourrit assez, bah surtout après 6 mois. Et que quand on a commencé la diversification ça ne l'a pas du tout intéressée. Donc bah je la nourrissais uniquement au sein encore jusqu'à très longtemps. Enfin on lui proposait des petits trucs mais elle mangeait par-ci par-là, c'était pas vraiment de la nourriture. Jusqu'à limite 10 mois, c'était clairement même... je dirais même maintenant. C'est clairement le lait, même infantile, c'est sa nourriture principale parce que ce qu'elle mange à côté, voilà. Il y a eu ça, il y a eu les remarques aussi forcément sur le sommeil, bah qu'elle t'était pour s'endormir. Du coup les remarques voilà associées je pense inconsciemment au fait que t'es devenue sa tétine, etc. pour l'endormir. Et d'ailleurs j'ai vu un truc hyper intéressant, enfin intéressant, hyper drôle en fait et qui m'a fait sourire du fait qu'on dit aux mamans t'es devenue sa tétine. Mais en fait la tétine a été inventée de base pour remplacer les mamans, enfin les seins des mères en fait. Enfin voilà bref on nous dit arrête d'être sa tétine mais de base c'est la tétine en fait qui a été créée pour nous remplacer. Et sinon voilà aussi les petites remarques du pédiatre comme quoi voilà fallait arrêter de l'allaiter la nuit, à 10 mois, qu'elle n'avait plus besoin, que c'était pas bon pour elle, tous ces choses là. Donc voilà j'ai eu ces petites remarques là et c'est vrai que pour un premier enfant je trouve que c'est difficile d'encaisser, même si on s'attend à ses remarques. Donc c'est difficile parce qu'on n'est pas sûr de nous et en règle générale je trouve que toutes les remarques de toute façon sur la parentalité sont difficiles parce qu'on n'est jamais sûr de nous à 100%. Enfin c'est difficile en fait parce qu'on cherche toujours le mieux pour notre enfant et donc on se revient en question et donc on se dit et si cette personne avait raison. Et c'est dur parce que parce qu'on veut faire le mieux et voilà on se dit toujours peut-être que je me trompe mais en tout cas sur le coup c'est vrai que ça m'a marquée. Quand j'y repense maintenant je me dis que j'ai eu raison de m'écouter au maximum et c'est ce que je vous conseille aussi. Question numéro 6. Je dirais la remarque la plus aidante qui m'a été faite, c'est une remarque, enfin c'est plutôt une discussion que j'ai eu avec une amie. On parlait en fait des avis des gens et elle m'a dit moi à la maternité il y a une sage-femme qui m'a dit fait comme ça et la sage-femme d'après elle m'a dit en fait il faut faire comme ça, pourquoi vous avez fait ça ? Et en fait les professionnels entre eux eux-mêmes se contredisent et à partir de là c'est compliqué. Toi quand tu viens de débarquer dans la maternité de savoir en fait ce qui, quand je dis dans la maternité et dans la parentalité quoi, de savoir ce qui est le mieux en fait j'ai fait ça parce que la sage-femme d'avant m'a dit de le faire en fait et du coup vous me dites le contraire donc je fais quoi ? Et donc voilà pareil après son pédiatre lui a dit autre chose et elle m'a dit j'ai jamais été autant stressée à la maternité d'entendre énormément de conseils, énormément de choses. Quand je suis rentrée chez moi c'est là où ça a le mieux roulé. Elle m'a dit j'ai fait un truc n'importe comment, c'est à dire j'ai fait un allaitement genre t'as jamais vu ça, un allaitement mi-biberon, une tétée, un truc hyper comme je le ressentais, comme j'avais envie, il n'y avait pas de règle, je ne m'imposais rien et c'est là où j'ai le mieux vécu la chose en fait. Et donc de ça j'ai retenu juste qu'il faut s'écouter et que c'est difficile parce qu'on prend forcément, on est des éponges, on prend forcément en compte les avis de notre entourage, des professionnels mais au fond de vous je sais que vous savez en fait tout simplement. Donc cette remarque la plus aidante, ça a été plutôt une réflexion et de se dire qu'on aura toujours des avis contraires, des avis différents et donc essayer de même pas faire le tri, juste s'écouter, essayer d'écouter notre petite voix à l'intérieur qui nous dit quoi faire et qui sait ce qui est bon pour nous et notre bébé. Mais c'est difficile des fois, c'est pas toujours facile mais au fond je pense qu'on sait. Question numéro 7, vos mères et belles-mères avaient-elles allaité ? Alors ma maman, oui, elle nous a allaité ma soeur et moi pendant, elle me l'a dit 150 fois, je ne m'en rappelle plus, elle m'a me tué. Moi pendant 3 mois exclusifs il me semble et jusqu'à... et après elle m'allaitait parce que j'étais en garde donc elle m'allaitait, il me semble jusqu'à 5 mois, elle m'a allaité. 4 ou 5 mois en alternance avec du lait infantile et ma soeur il me semble qu'elle l'a allaité 2 mois. Et pour ma belle-maman, pareil, elle a allaité ses enfants à peu près, il me semble, 3 mois. Donc voilà, c'est des personnes qui ont connu ce que c'était l'allaitement. J'ai un entourage qui savait, connaissait très bien l'allaitement puisque de toute façon elle l'avait vécu. Mais après, pas l'allaitement forcément long comme je l'ai fait et je pense que d'ailleurs à l'époque c'était pas forcément courant d'allaiter son enfant aussi longtemps. Tout simplement aussi moi j'ai pu le faire parce que je travaille de la maison, enfin j'ai pris un congé parental etc. Mais du coup, ma maman et ma belle-mère ont repris le travail donc aussi c'est ça souvent qui est compliqué pour allaiter en même temps. Mais en tout cas, voilà, oui, elles savaient, elles ont allait toutes les deux. Question numéro 8, votre conjoint est-il un soutien depuis le début et jusqu'à présent ? Donc du coup, était-il un soutien puisque j'ai arrêté d'allaiter et votre entourage en règle générale ? Donc je vais commencer par l'entourage. Donc l'entourage en règle générale, oui, mon entourage est un soutien pour tout. Donc oui, 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 ça a été un soutien. Que ce soit ma famille, que ce soit ma famille de mon côté ou la famille de mon copain qui est aussi ma famille. Ils sont vraiment, comment dire, ils me font vraiment confiance. Ils nous font vraiment confiance en règle générale pour tout. Donc sur ça, ils m'ont fait confiance comme le reste. Et de toute façon, voilà, ils ont vu que ça me tenait beaucoup à cœur. Et ils m'ont accompagnée, ils m'ont aidée dans toute cette aventure. Enfin vraiment, mon entourage a été, oui, un soutien pour l'allaitement. Même si, comme je disais, j'ai pas forcément eu de personnes vraiment proches, du moins quelques amis, quelques amis-ci avec qui j'ai échangé, qui ont allaité, mais peut-être pas aussi longtemps que moi. Donc c'est surtout plutôt sur ça où ça a été plus difficile d'échanger, d'avoir un échange d'expérience, tout simplement avec des gens qui ont allaité aussi longtemps. Et du coup ensuite, donc votre conjoint. Alors oui, mon conjoint a été un soutien du début jusqu'à la fin. Pour lui, il était pro allaitement aussi pour le début, pareil, pour le fait que ça soit plus naturel, etc. Il était pour. Et en fait, après j'ai envie de dire, il a été encore plus pour, puisque de toute façon, c'était toute la charge sur moi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec l'allaitement, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui aussi reposent sur nous en tant que femmes. Les premiers mois d'un nourrisson, ce qui s'est passé, nous, c'est qu'on sait, enfin je pense que c'est ce qui se passe pour beaucoup, on sait pas pourquoi le bébé pleure. Est-ce qu'il a faim ? Est-ce qu'il a besoin de réconfort, etc. Et pour nous, en tout cas, c'était soit la porter, soit la mettre au sein. Donc elle était beaucoup, beaucoup, beaucoup au sein, et je pense comme la plupart des bébés de toute façon. Donc c'est vrai que, oui, il a été un soutien, mais de toute façon, par la logique de l'allaitement, tout reposait beaucoup sur moi. Donc il a été un soutien pour d'autres choses, etc. Mais ça, c'est des choses qu'il, tout simplement, ne pouvait pas faire. Donc ce qui est difficile à prendre en compte, c'est que moi, j'avais vraiment la vision 50-50 de la parentalité, ce qui, avec l'allaitement, pour moi, en tout cas, n'a pas été possible. Je ne pense pas que ça soit possible, tout simplement, puisqu'au début, le bébé est beaucoup plus avec la maman. Donc après, le papa, oui, on me dit souvent, il veut faire prendre les bains, il veut changer les couchers, etc. Oui, il faisait tout ça, il n'y a pas de souci. Mais le fait est que le temps passé, l'espace mental, le fait de dédier son corps, etc., c'est des choses, même s'ils nous supportent, même s'ils nous soutiennent, je pense qu'ils ne comprendront jamais. Et que même quelqu'un qui n'a pas allaité, enfin moi, avant d'allaiter, je ne pensais pas que c'était aussi prenant. Et aussi, enfin voilà, c'est quand même quelque chose qui rentre dans ton intimité, c'est ton corps. Donc c'est, je pense, quelque chose, quand on ne l'a pas vécu, dont on ne peut pas se rendre compte, tout simplement. Donc oui, mon conjoint a été un soutien merveilleux, même si soutien est le mot. Voilà, mais je veux dire, pour moi, ça ne peut pas être 55 ans. Donc c'est peut-être pas la question, mais dans le sens où, si on avait un deuxième enfant, etc., je saurais peut-être mieux me préparer, parce que je sais que j'aurais beaucoup, beaucoup de poids sur les épaules, en tout cas, concernant l'allaitement. Et peut-être que je ne m'attendais pas à avoir autant de charges, justement, de ce côté-là. Je n'ai plus de batterie ! Je n'avais plus de batterie, c'est bon, tout est revenu à la normale. Donc, question numéro 9. Quel est l'objet qui vous a été le plus utile pour votre allaitement ? Donc, je suis essoufflée, du coup, quand j'ai été chercher le câble. Les objets, j'en ai mis plusieurs. Premièrement, la lanoline, qui est donc une crème... Je vous le mettrai là, je vous le mettrai aussi en barre d'infos. C'est une crème qui est, pour moi, indispensable pour l'allaitement, et notamment pour les premiers jours, et même pour les pics de croissance. Donc, c'est une crème qui est naturelle et qui est spécifique pour, justement, l'allaitement, etc. Mais vraiment, j'ai passé mon premier mois avec de la lanoline tous les jours pour, tout simplement, éviter d'avoir la poitrine sensible, etc. Et donc, du coup, c'était vraiment indispensable. La deuxième chose, j'ai mis les cotons lavables. Donc, j'avais acheté des coussines d'allaitement lavables parce qu'en fait, au début, j'avais... Et puis, ça, c'est pareil, j'en profite pour vous dire, mais en fait, au début, j'avais énormément de fuites. Donc, c'est-à-dire qu'en bébé tête d'un côté, j'avais des fuites de l'autre côté, en fait. Enfin, du coup, mes seins donnaient du lait aux deux autres, dégagés du lait sur les deux seins en même temps, alors qu'en fait, bébé ne taisait sur qu'un sein. Et même, en règle générale, la nuit, j'avais des fuites. Enfin, j'avais des fuites tout le temps pendant le premier mois. Et du coup, c'est pareil, ça, j'étais là en mode... Mais en fait, pendant six mois, si j'ai hâte six mois, je vais avoir des fuites tout le temps comme ça. C'est comment ? Donc, en fait, non. Après, ça se régule vraiment. Enfin, en tout cas, pour moi, ça s'est régulé. Mais c'est vrai que ça a duré un moment. J'avais des coussinets d'allaitement lavables que j'ai mis qui se sont, mais dépecés en deux secondes. Donc, je ne vous conseille même pas d'acheter ça. Alors après, c'est pareil. Moi, je passais ma vie à la maison. Je mettais des cotons, tout simplement des cotons lavables que j'ai achetés sur les tendances d'Emma. Enfin, des cotons que j'ai, mes cotons lavables, que j'utilise pour me nettoyer le visage. Et je les mettais tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est un peu voyant par rapport aux soutiens-gorges d'allaitement. Tiens, il y a ça aussi, les soutiens-gorges d'allaitement. J'ai oublié de le noter, mais je vous le dis en passant. Les soutiens-gorges d'allaitement qui sont de la marque... Je ne sais plus. Ils sont vraiment top. Et pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ils sont super ergonomiques. Ils s'enlèvent juste ici. Et ils sont super confortables, surtout. Donc ça, j'ai validé. Je les avais acheté 9 sur 20, si jamais. Je disais donc les cotons lavables. Donc voilà, j'en mettais tout simplement pendant un mois pour éviter les fuites. Parce que vraiment, sinon, c'était catastrophe. Indispensable également, c'est une gourde. Puisqu'il faut boire beaucoup d'eau. Je buvais de l'eau. Vu que j'allaitais la nuit, je buvais de l'eau toute la nuit, etc. Donc j'avais toujours ma gourde partout avec moi. Un autre indispensable, c'est également le livre, le manuel très illustré de l'allaitement. Qui est juste une pépite. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais ce livre, c'est vraiment... Il est vraiment super bien fait, super drôle aussi. Et super facile à lire. Il y a des illustrations. Il y a vraiment quelque chose que j'ai lu avant. Qui fait que j'ai été parée, en fait, à savoir tout ce qui pouvait arriver pendant l'allaitement. Du moins, pour la mise en route de l'allaitement. Et donc, ça aide vraiment beaucoup par rapport aux positions. Par rapport aux choses que vous pouvez avoir au début, etc. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et enfin, le tire-lait, tout simplement. Moi, je vous l'ai souvent dit, mais j'ai fait une location de tire-lait sur le site Grandir Nature. Qui est un site que j'avais appelé à la maternité, en fait. Tout simplement, ils m'avaient donné une brochure. Et du coup, ils m'ont envoyé de suite. Donc en 24 heures, j'avais reçu chez moi le tire-lait. Qui m'avait été conseillé par la personne. Ils ont différents tire-lait. Au début, ils vous conseillent de prendre le plus gros. Donc pas un tire-lait compact, mais quelque chose d'assez gros. Pour lancer votre tire-lactation. Je ne sais pas si ça se dit. Mais en gros, tirer son lait, c'est différent d'allaiter. Donc il faut que le corps aussi s'habitue, en fait. Et en fait, sur ce site Grandir Nature, tout vous est envoyé gratuitement. La location, vous avez juste un chèque de caution à envoyer. Et ensuite, tout vous est remboursé par la sécurité sociale. Puisque vous faites, à chaque fois que vous allez voir votre pédiatre, par exemple. Des ordonnances, tout simplement. Pour dire que vous allaitez et que vous avez besoin d'une ordonnance. Pour ensuite vous faire rembourser. Donc du coup, vous avez votre location. Donc moi, j'ai eu ma location de tire-lait. Qui a été de 350 euros sur un an. Et qui a été totalement remboursé. Donc je n'ai rien déboursé pour mon tire-lait. À part le temps de... Ça, c'est quand même plus que je vous apprends en compte. Le temps de faire les ordonnances, etc. Le temps d'envoyer à chaque fois le coup d'éteindre. Pour envoyer à chaque fois les ordonnances. Envoyer le chèque de caution. Si vous voulez changer de tire-lait. Donc il y a quand même un petit peu d'administratif à prendre en compte. Ce que je vous conseille, c'est de faire ça au début. Donc de passer par un organisme comme ça au début. Si vous ne savez pas si vous allez continuer à allaiter tout simplement. En fait, moi ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû faire ça pendant 2-3 mois. Et ensuite, quand j'ai vu que de toute façon je continuais à allaiter, acheter mon propre tire-lait. Parce que c'est beaucoup plus simple. Il n'y a quand même pas les ordonnances à faire, pas le suivi, l'échec de caution, etc. Au final, après, comme à chaque fois je me disais peut-être que je vais arrêter, peut-être que je vais arrêter, peut-être que je vais arrêter. Je continuais en fait l'abonnement tout simplement au tire-lait. Si j'avais su, j'en aurais acheté un juste par rapport au temps administratif que tout ça demande. Ça aurait été plus simple d'en acheter un. Mais au final, je suis quand même très contente puisque je n'ai rien déboursé pour ce tire-lait. Et la question numéro 10, c'est quel conseil donneriez-vous aux futures mamans souhaitant allaiter ? Comme je vous le disais, je pense comme vous l'avez compris au global de ma vidéo, le conseil c'est de vous écouter. Ce qui n'est pas du tout simple parfois, on est d'accord. Je compléterais avec une question que j'invente parce que de toute façon, je ne suis pas ce tag, je rajoute des questions comme ça. En fait, quelle a été la chose la plus difficile pour moi ? Ce qui a été le plus difficile dans la vêtement, c'est quand j'en avais marre. Tout simplement, quand en gros, je devais pour l'endormir, la mettre au sein et lui dire vas-y prends mon sein. En gros, on n'avait pas de technique d'endormissement. Il fallait la porter pendant les heures mais des fois, on ne pouvait même pas la poser, etc. Mais ça, c'est encore autre chose. Je pense que je vous ferai une vidéo aussi sur le sommeil de bébé. Mais en fait, ce qui a été difficile, c'est quand je devais me forcer à la mettre au sein pour l'endormir, qu'elle mettait des heures, mais des heures à s'endormir au sein et que j'étais là et que j'avais envie de lui dire lâche-moi. Et c'est là, à ce moment-là, où je me suis dit stop. En fait, tu es en train de mal le vivre par rapport à ton corps. Tu as envie qu'elle s'en aille parce que tu as envie de dormir, tu as envie d'être tranquille. Et elle, elle galère à s'endormir, elle n'y arrive pas, etc. Et donc, à partir de là, je me suis dit, je ne peux pas, en fait, je ne peux pas lui en vouloir de galérer à s'endormir parce que c'est comme ça qu'elle a appris depuis le début. Je ne peux pas être dans cette relation où je ne veux plus qu'elle t'aide, mais en même temps, on en a besoin pour qu'elle s'endorme et tout. Stop. Donc, c'est là où vraiment, je ne me sentais plus, en fait, dans ce truc d'avoir cette relation avec l'allaitement, tout simplement. Et donc, je ne sais plus quel était lien avec la question. Quel conseil doréneriez-vous ? Écoutez-vous dans le sens où, vraiment, quand vous avez envie d'arrêter, arrêtez. Si vous avez envie de... Enfin, écoutez-vous parce que sinon, ça sera plus difficile à vivre. Si je ne m'étais pas écoutée sur cette période, je pense que je l'aurais hyper mal vécu de continuer, de me forcer à continuer. Et au final, j'ai super bien vécu le fait même de la sevrer, etc. Parce que c'était la suite logique, en fait, pour nous, tout simplement. Pour notre bien-être, en fait, à toutes les deux. J'espère que cette vidéo n'est pas trop longue. Je pense qu'elle le sera, anyway. Mais je voulais rajouter quand même des questions par rapport au sevrage. J'hésite même à faire une vidéo spéciale sur ça. En fait, je n'ai pas de comment faire le sevrage. Je n'ai pas de tout doux. Étape 1, il faut faire ça. Étape 2, il faut faire ça. Pareil pour l'endormissement la nuit. Je n'ai pas de conseils à donner spécifiquement. Je pense que vous l'aurez compris, c'est juste mon expérience. Parce que les bébés sont tellement différents que je ne me permettrais pas de donner des conseils à qui que ce soit. Pour la question qui m'a été posée, stopper pendant l'endormissement, je pense que j'y répondrai dans ma vidéo plutôt par rapport au sommeil. Puisque ça a été assez brutal pour nous du moment où on a stoppé, où on la sevrait la nuit. C'est comme ça que ça a commencé. Comme je vous le disais, je ne supportais plus la nuit. En fait, je ne supportais plus qu'elle galère à s'endormir. J'avais l'impression de la forcer à faire un truc. J'avais l'impression que de toute façon, elle n'arrivait pas à s'endormir, qu'elle n'était pas bien, que moi non plus, que personne n'était bien. Et c'est là où je me suis dit qu'il fallait qu'on arrête au moins la nuit. Pour la nuit, son père a pris le relais. On l'a porté, mais ça a été encore très long, etc. Ça a été vraiment en plusieurs mois où on a commencé à 9 mois, 10 mois. Et ensuite, elle réussit toujours pas à s'endormir seule. C'est-à-dire qu'il faut qu'on la porte, etc. Mais sans le sein, au bout de 3-4 mois plus tard, je crois, ça a vraiment été long. Il y a des fois où j'en avais marre de la porter. Elle ne s'endormait pas quand même. Je l'ai remis au sein. Ça a été vraiment des allers-retours. Ça n'a pas été un sevrage. Je lui ai expliqué et elle s'est endormie seule. Non, pas du tout. Donc, le sevrage a commencé la nuit. Et ensuite, je tirais mon lait le midi pour la crèche. Et en fait, je n'avais vraiment plus rien. J'avais 60 ml le midi pour la crèche. Et en fait, ça devenait contraignant pour moi. Il fallait que je fasse deux pauses pour tirer mon lait. C'était des pauses où ça durait du temps. Parce qu'en fait, je n'arrivais plus du tout à tirer comme au début. Ça ne venait pas assez fin. Bref, ça devenait aussi contraignant pour moi. Et c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai proposé à la crèche de le lait maternisé. Nous, on a essayé avec elle. Elle l'a hyper bien pris. En fait, le sevrage, ça a été juste... Elle me demandait tété. Je lui donnais le biberon. Je lui disais, tu as faim, etc. Je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué. On va arrêter petit à petit les tétés, etc. On va voir pour prendre le biberon. Et en fait, elle a pris plus ou moins naturellement le biberon. Parce qu'en fait, elle avait juste faim sur le moment. Et qu'elle prenait le biberon. Donc, peu de ce que si on a commencé à remplacer les tétés par les biberons, les tétés par tu veux un câlin, par tu veux de l'eau, tu veux... Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle me demandait tétés. Parce que c'était la seule manière de me dire qu'elle avait faim, soif, etc. Mais qu'en fait, ce n'était pas forcément ce qu'elle voulait. Dans le sens où... Moi, j'étais un peu persuadée en mode... C'est difficile parce que là, elle veut tétés. Je vais devoir faire diversion. Je vais devoir lui proposer autre chose. Alors qu'en fait, mon instinct, en gros, de genre, elle a besoin de moi, me disait... Mais elle veut vraiment tétés. Comment je vais faire ? Et en fait, je lui proposais autre chose et c'était bon, quoi. En fait, elle s'en fichait. Enfin, elle s'en fichait. Elle voulait juste que je réponde à son besoin. Et à partir du moment où j'ai compris ça, je me suis dit... En fait, je m'en fais tout un monde. Je me disais, ça va être compliqué. Et en fait, non. Pour nous, en tout cas, ça n'a pas été compliqué. Parce que... Elle a compris petit à petit. Et c'était quelque chose, je pense, aussi, dont elle avait envie peut-être de se détacher petit à petit. Donc, du coup, quand elle me demandait, Je lui proposais autre chose. Et ça s'est fait comme ça, assez naturellement. Je dirais, en peut-être 15 jours, mais... Où elle n'a plus dit le mot... Maintenant, elle ne dit plus le mot tétée. Donc, elle dit tétée pour montrer sinon. Mais elle ne va plus me demander comme ça, en fait. Donc, sinon, avant, vraiment, elle ne m'a jamais dit à un moment non et en me demandant le sang. Sinon, elle me grimpait dessus. Elle voulait tétée. Et je lui proposais autre chose. Et en gros, c'était bon, quoi. Voilà pour cette partie. Donc, je ne vais pas non plus m'étaler sur ça. Parce que la vidéo va être trop longue. Mais dites-moi si vous avez d'autres questions. Si vous voulez peut-être que je vous fasse une vidéo dédiée sur le sevrage. Si ça vous intéresse, je ne sais pas. Je pense que je ferai aussi une vidéo sur le sommeil. Puisque c'est quelque chose dans lequel on est encore. Donc, j'attends encore. Parce que... Parce que, bah, on n'est pas, disons, à la fin de... Tout comme l'alimentation. J'attends pour faire ces vidéos sur la DME, etc. Parce que... En fait, j'attends de voir comment ça évolue. Et pour vous faire un récap, en fait. Parce que, bah, comme je vous dis, l'alimentation, elle ne mange encore presque pas. Le sommeil, elle dort... Là, elle dort de mieux en mieux. Mais, là, pour l'instant, elle commence tout juste à 14 mois à dormir. Quand elle se réveille, je viens dans son lit. Je lui dis, c'est bon, tu peux dormir. Je suis à côté. Elle commence tout juste à s'endormir comme ça. Sinon, à moi, il fallait la porter, etc. Et encore, pour l'endormir, on la porte aux portes bébés. Donc, bref. Je pense que je vous ferai des vidéos dédiées sur ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Vos autres questions s'il y en a. Et à me dire si ce type de vidéo vous intéresse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour votre allaitement si vous voulez peut-être allaiter, si vous avez projet d'allaiter ou même non. J'espère juste que ce partage peut-être vous aura fait plaisir, peut-être aura fait écho à votre propre expérience. Parce que je trouve que c'est toujours cool de parler de la maternité en toute transparence, n'est-ce pas ? Je vous laisse avec cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera sûrement dimanche prochain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501